aujourd'hui j'étais tranquillement dans ma ville comme d'habitude je vais me réveiller tout ça j'allais me poser en ville que j'ai reçu un message tout à coup c'était mon gars rabzak j'avais pas vu depuis cet été je crois bien il est vu qu'il n'habite pas loin de ça il n'était pas ça dans les alentours et on s'est dit pourquoi pas faire une petite interview à la volée comme on dit comme ça et c'est officiellement le premier rappeur qui vient chez moi et pas l'inverse comme on a l'habitude de faire ouais 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 bah là j'ai sorti un projet BMW qui est sorti le 24 décembre 2021 et il y a 18 litres j'ai un fit avec Rayma et franchement il est lourd viens on va en parler pour la première fois c'est pas moi qui vais chez le rappeur c'est le rappeur qui vient chez moi ça dit quoi rabzak tranquille au calme mon gars bon ça fait combien de temps ça fait quelques mois on s'est pas vu donc ça a sorti quoi depuis depuis juin on avait sorti entre temps on avait parlé du BMW mais il était sorti après l'interview après on a directement enchaîné on a sorti le WP et voilà quoi il y a eu des bons retours ou quoi depuis ça franchement une team ça va ils sont forts voilà ils ont écouté ils ont streamé et ça tu veux j'ai eu des bons retours surtout pour certains sons comme le street street ça a été l'un des plus streamé il y a eu lesquels il y a eu Charles Martel il y a eu Comment Faire avec Rayma aussi mon petit sandou et tout ils sont pas habitués à me voir là dessus franchement c'était long bon du coup ça prépare quoi pour la suite un petit peu aussi pour la suite là pour l'instant je suis en mode poste j'ai envoyé 18 titres tu vois ça fait du travail ça m'a demandé beaucoup de travail j'ai bien bossé j'ai envoyé un bon WP maintenant tu vois je suis plus concentré sur entre guillemets les featuring maintenant on me demande un featuring j'en ai fait entre autres on est différents deux on en a moins bah le dernier là récemment là c'était il y a deux semaines pour l'instant je suis focalisé plus sur les feats après la suite on le verra mais je s'en parlerai de ça les feats c'était avec qui si tu veux s'ils sont pas sortis non ils sont pas sortis d'ailleurs il y en a un qu'il était venu dans l'interview Zetis ah j'allais te le demander en plus j'allais te demander c'était quand le fit avec lui du coup on a fait on l'a fait quand il y a un mois on l'a fait il y a un mois en décembre on l'a fait ce sera pour son projet à lui du coup c'est un bon petit son franchement c'est un bon petit son il est doux tranquille c'est encore un autre style que j'essaye aussi que j'ai jamais fait encore et franchement il va être lourd je pense que les gens ils m'ont apprécié et l'autre fit c'est avec un mec de comment dire un mec de putevier de benx on a fait un son un peu à la gazon à la gazon délire drill un peu qui enjaillent tout ça ça aussi j'ai jamais fait encore et ça j'ai fait un peu écouter à mon entourage me dire franchement il est lourd le son et ouais franchement je suis refait mais vas-y on va voir quand ça sort d'un mois après on verra le retour il y a une question je me posais je suis venu chez toi à puiseau tu penses quoi de nos gens maintenant franchement en vrai bon esprit je suis venu chez toi tes potos m'ont accueilli j'ai rien à dire frère c'est vraiment chez toi ça tue il y a aussi depuis tu as sorti le donc le freeside tu as fait sur ma chaîne aussi ouais est ce que tu as eu des bons j'ai vu que tu as eu des bons retours déjà sur insta les gens ont parlé franchement bah carrément j'avais pour te dire j'avais fait un teaser en mode réel sur instagram carrément quand tu as partagé direct 7k je dis waouh mais ouais franchement j'ai eu des bons retours j'ai eu des bons retours après je te vois pas que c'est sweet style il était improvisé c'était à l'arrache alors je m'en rappelais on était au studio il ya une coupure internet et je pouvais pas prendre ma prod sur youtube que je voulais poser après j'ai dit mais attends je suis en offre je devais faire un truc pour gabre tout ça j'avais un peu écrit mais j'avais pas fini fini tu vois et genre l'ingé tu vois il avait un peu de prod tu vois dans son disque dur tout ça on écoutait un peu de prod on écoutait on écoutait et là je disais c'est un bon p'tit freestyle tu vois pour moi je suis en churé j'ai essayé de rapper dessus tu vois sur ce que j'avais écrit et je vois que ça rentre tu vois dans le truc je dis vas-y bah c'est carré je vais faire ça et après ils m'ont continué à me faire tourner la prod je vais mettre quoi je vais mettre une demi-heure pour finir le reste une demi-heure tac j'ai posé tout le coup que l'a rendu je dis putain je suis en une demi-heure je deviens tu vois je deviens je dis bah c'est cool alors et j'ai écouté je dis alors ce sont les pincs en fait voilà c'est un bon p'tit freestyle tu vois pour l'interview et même les gens ils ont écouté t'as vu après tu vois c'est je sais pas comment dire le rap le rap de ce genre de rap tu vois c'est plus comme les gens ils écoutent plus trop trop ça tu vois mais ça allait ça va genre j'ai eu des bons retours quand même tu vois tu avec un boy sonne taquette frissale et filmer un petit sonner ericsson comme ça que j'ai commencé bienvenue chez les robinson si tu fais le comique de cité bienvenue dans ma pique un tour comme ça vous a invité je m'énerve pas dans mes peuples et maman regarde la télé t'arrives du shit en story poteau tu vas te faire péter des armani au lycée bah ouais l'oeil m'ont jeté des armani au lycée bah ouais l'oeil m'ont jeté l'interview t'avais des bons retours ou quoi dans la ville ou quoi ça de ouf de ouf mais t'as vu sinon aussi j'ai vu des haters c'est la vérité il y en a eu il y en a eu pour de vrai il y en a eu mais il y a eu plus de bons retours que de haters tu vois genre j'ai vu des de base moi je regarde pas les commentaires tu vois mais là je regardais et j'ai vu que il y avait des gens tu vois ils disaient ouais ça va tu vois ils sentent pas de vie ils sentent de la campagne tu vois rien tu vois c'est des mecs tranquilles tu vois ils parlent normal y'a pas de galère même j'ai vu un mec voilà en plus j'étais mort il m'a dit quoi il m'a dit ouais elle comptait le nombre de fois où il dit tu vois voilà j'étais mort parce que c'est vrai en plus j'ai dit de ouf tu vois voilà j'ai dit de ouf tu vois c'est de la bonne pression tu vois c'est un bon son tu vois j'ai bien aimé tu vois tu vois il est du canal je suis pas un rageux tu vois je dirais j'aime alors que j'aime pas tu vois il est bon tu vois vraiment bien tu vois j'ai vraiment tout tu vois mais c'est pas c'est ma façon de parler tu vois je suis pas je suis pas en mode je m'envoie une street crêne ou je sais pas tu vois les gens me connaissent tu vois je sais que les deux potos et y'a rien tu vois je suis pas en mode j'ai dit vas-y tranquille tranquille tu vois et dans la ville à plus haut il a tourné un peu ou quoi elle a tourné la vidéo ou quoi ouais elle a tourné à mort elle a tourné à mort même pour une petite ville t'as vu on en a parlé tout à l'heure pour une petite ville le nombre de vues qu'il y a eu tu vois c'était ça va encore tu vois ça va et j'ai toujours tout le monde a regardé il me dit ouais des fois on passait on m'a regardé ouais j'ai vu ton interview comme ça même je te raconte une anecdote je m'en rappelais c'était en il y avait une fête foreign je crois il y avait une fête foreign je te dis je rejoignais lui là carrément voilà je rejoignais une photo tout ça mais il y a un petit ça il va voir lui il m'a vu au loin tu vois il y a un petit roman il lui dit ouais c'est pas grave ça j'ai dit ouais ouais après il me dit ouais c'est quoi ce que tu fais franchement je kiffe de ouf j'ai vu ton interview et tout elle est bien franchement bon courage force à toi et tout et franchement tu vois ça m'a fait plaisir je te dis en vérité tu vois je vais pas le prendre pour un tu vois mais en mode ça m'a touché genre j'étais grave au fait et j'ai kiffé tu vois et lui j'ai mon petit gamin il me dit ah t'as des fans j'avais dit t'as des fans et tout mais j'ai dit mais non mais en vérité aussi les gens ils ont regardé ils ont kiffé ils m'ont dit ouais en plus t'es l'un des seuls mecs tu vois tu t'as entre guillemets tu t'envente pas trop trop de vie tu dis que t'es un mec d'ici tu t'envente pas de genre ouais je viens de là bas alors que non tu vois non ça va franchement la vérité là dessus personne m'a rien dit dans le sens où vas-y frère je suis un mec du 45 je suis un mec de l'épuiso et j'assume frère j'ai rien et tranquille tu vois on fait que de la musique on s'en fiche tu vois les gens ils parlent ils disent qu'ils veulent c'est pas grave justement c'est ça qui a fait tu vois la vidéo j'avais mis même dans le titre la plus petite vie où je suis allé là et tout et les gens ils ont bien aimé que tu sois sincère comme ça tu vois sincère et vrai et pas forcément tu vois je m'en rends des vies ou quoi tu vois mais c'est vrai un peu tu vois c'est une petite ville mais tranquille on est quand même tranquille et c'est pas pour autant que c'est une petite ville que tu vois forcément avec des fatigués ou quoi ouais avec des fatigués ou tu vois genre en mode on a pas le droit de rapper on a pas le droit de fercer tu vois chacun a ses projets frère c'est du rap t'as vu on écrit on aime chanter on aime rapper tu vois tout le monde aime la musique tu sais y'a des jeunes chez moi ils aiment la musique et tout ils écoutent tatata c'est fou c'est lourd c'est lourd de ouf et même pour te dire à l'intérieur qu'on avait fait tu vois ça m'a ramené des gens qui m'aiment bien mais d'ailleurs tu vois genre qui me connaissent pas dans la vraie vie ils ont écouté mes sons ils ont dit ouais franchement t'es lourd tout ça comparé à des gens de chez moi genre je vais te donner un exemple genre tu vois un mec de chez moi il va m'écouter tu vois il me connait il me connait ça veut dire qu'il va me juger ils vont dire quand même dire ouais mais je le connais dans la vraie vie lui il va truc il lui fait ça mais il fait ça tandis qu'un autre tu vois il va t'écouter c'est lourd tu vois lui s'en fout parce que tu vois c'est un passionné de musique tu vois les passionnés de musique ils calculent pas forcément les paroles tu vois mais délire de la comment dire c'est le délire du son tu vois c'est le mood du son il va kiffer en premier et comparé aux gens que tu connais dans la vraie vie tu vois c'est différent c'est super différent après ça c'est des choses il y a des critiques constructives comme les critiques vraiment ça va te ramasser à la mort tu vois mais tranquille faut avoir la mentale c'est tout faut avoir la mentale il faut pas se laisser faire c'est tout tu fais ta musique tu fais ce que t'aimes avant tout voilà c'est tout voilà pour la suite du coup ça prévoit quoi pour la suite voilà je te mens pas comme je t'avais dit tu vois je me calme sur les feats et je te mens pas voilà je suis désolé de te dire ça après ça va être off je vais lâcher un petit moment attention parce que les gens ils risquent de t'oublier hein gros non j'essaie j'essaie mais t'as vu pour l'instant j'ai une bonne long pause après je sais pas si je reviens tu vois mais pour l'instant j'ai pas la tête à ça du tout tu vois franchement j'ai sorti l'album tu vois j'ai des bons retours et franchement même finir sur l'album la vérité c'est franchement c'est une victoire pour moi parce qu'à la base moi la musique c'est une passion c'est une passion je fais pas ça pour l'argent ou quoi tu vois l'argent c'est un plus après tu as de l'argent il y en a partout tu vois mais la vérité le rap c'est une passion avant tout tu vois si tu es au studio que t'es le plus passionné si tu vois tu te poses des questions tu te dis à un moment donné t'arrives plus à écrire un texte tu vois tu galères tu te dis ah putain c'est chaud tu vois mais ouais franchement la vérité pour l'instant je suis pas en mode plural moi je suis en mode vraiment promotion d'album j'ai envie que l'album il tourne encore parce qu'il y a des sons je suis désolé j'ai galéré à les faire je te dis la vérité genre un exemple Khabib j'ai mis 3h ah oui t'as rien 11h ou 3-4h mais il est vraiment fou quand il se dit des fois j'ai des petits trucs de tout des fois il y a un manager il rentre dans la cabuche je le regarde je dis je pète un peu mon frère je lâche carré je calère il me dit quoi tu fais en ta gueule ce travail qui me paye tout ça c'est tombé mais ouais franchement c'est dur c'est dur faut avoir la mentale et tout en fait t'as beau faire ce que t'aimes ou t'as beau comment dire t'as beau essayer de vouloir plaire aux gens t'as vu il y aura toujours des bâtards qui voudront te rabaisser mais ça c'est chiant c'est chiant à la mort ouais vas-y tranquille en fait sérieux en tout cas fort bien vu d'être venu gros ouais pas de soucis mon frère oh là ça me tue en tout cas merci à toi oh là je t'ai accueilli chez moi t'as vu respectueux on t'a respecté c'est ce que je voulais moi je suis chez toi t'as vu au revoir c'était un bon esprit une bonne détente j'ai kiffé t'as vu aussi vas-y c'est comme chez nous tu vois il y a rien c'est carré c'est carré bien vu mon gars je t'ai kiffé au revoir ça tu es la vérité et en tout cas aussi je voulais dire parce que je voulais encore parler un petit peu de l'album mais dans le sens où BMW tu vois je m'étais mal exprimé sur le premier interview en fait si tu préfères BMW à la base je le faisais pas forcément pour la voiture tu vois j'ai voulu faire un jeu mais BMW c'est mes initiales tu vois genre c'est mon prénom et mon nom et les gens ils n'ont pas trop trop capté tu vois je préfère le dire là c'est mes initiales carrément pour te dire c'est mon dame j'ai trouvé ça mon dame j'ai envoyé un message où il y a marqué BMW j'ai dit pourquoi il écrit ça après il me dit quoi il me dit ouais je suis tes initiales t'es cool quoi j'ai dit ouais bon là c'est bien trouvé c'est quoi après je vais l'appeler comme ça parce que t'as vu BMW à la base c'est moi genre dans le sens où vas-y j'ai des sons comme moralité comme ma vie j'ai essayé de parler un peu de moi plus profondément même jaloux jaloux je vais pas te mentir c'est un son des super véridiques dans le sens où tout ce que je dis c'est vrai c'est réel genre j'ai vraiment vécu ce genre de choses des bâtards qui parlent pour rien et c'est incroyable c'est incroyable tu vois moi à la base tu vois j'ai une mental le truc c'est que vas-y je m'énerve vite je m'énerve super vite et j'aime pas tu vois quand ça commence à parler dans le dos et commence à dire y'en a et aujourd'hui devant toi tu vois ça te séus moi j'aime pas ça tu vas dire vas-y mais en vérité ouais franchement BMW à la base c'était pour mes initiales je vais parler un peu de ma vie voilà quoi après l'album aussi vraiment il est construit sur moi dans le sens où t'as vu il y a des sons comme comme Hassan II Hassan II je l'ai fait ouais parce que c'est un bon banger tu vois à la base moi ce que je dis dans le son c'est pas c'est juste en vrai on va dire entre guillemets c'est comme un freestyle mais en fait c'était surtout je voulais entre les temps de pause c'était dans le sens où je voulais mettre des phrases poignons tu vois de l'ancien roi du Maroc et voilà tu vois ça me tenait à cœur ça me tenait à cœur de ouf la bombe j'ai kiffé moi j'étais choqué carrément qu'il y avait des retours pour strict moi à la base j'ai street je l'ai fait c'était un délire et quand j'ai vu que j'ai vu que c'était lui le plus streamer j'ai dit waouh tu vois j'étais refait j'étais refait moi là-bas je voulais je pensais que ça allait être comment faire avec Raima et tout je me suis dit ah c'est un petit sort de dansant tu vois les meufs tout ça mais tranquille ça va en tout cas j'ai des bras autour et on a le bon temps fort il faut re-streamer encore re-streamer re-streamer et ça tu vois c'est carré c'est carré mon gars c'est quand on n'a pas à dire c'est bon c'est bon